Radio-J, Yiddish Glic. Henri Quiciel, bonjour. Bonjour Lise et bonjour Serge à la technique et au son. Et à Ben également. Aujourd'hui, vous allez nous parler, Henri, dans Yiddish Glic, d'un immense artiste, je pèse mes mots, un beau brin au regard clair, un sourire malicieusement délimité de faussettes, une éternelle silhouette de jeune homme, smoking et ne pape, une star adulée en France, chanteur romantique, je sens qu'on commence à comprendre, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Argentine, Italie, Brésil, Australie et même au Japon, un jazzman émérite, un animateur télé, un guitariste surdoué, et beaucoup d'entre vous l'auront sans doute reconnu. Henri, de qui s'agit-il ? Sacha Distel. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir, un camarade avec moi. J'essaierai d'être gai pour te faire vivre, mais je sais que je ne verrai que toi. Et quand nous serons là d'avoir dansé, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant c'est mon stupide, je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. J'invite, je m'enlirai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Sacha Distel, ces mots stupides. Henri, avec qui est-il en duo ? Avec une immense star de l'époque, qui s'appelait Johanna Schimkus. Et d'ailleurs, Serge, qui connaît tout, au son et à la technique, m'a rappelé que c'était une des nombreuses reprises de son idole, de Francine Atra, avec une très très belle version. Je ne sais pas si vous l'avez, Serge. Ah voilà, voilà. J'adore. C'est planant ce matin, hein ? Alors, Henri, d'où venait Sacha Distel ? Eh bien, évidemment, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il est d'origine russe. Son père est né à Odessa. Et Sacha est aussi le neveu de Réventura, dont on a fait le portrait sur Radio-G, il y a quelques semaines. Et puisque sa maman, André Ventura, est la sœur de Réventura. Ce sont des juifs de... De Turquie, des Balkans. Exactement, exactement. Et c'était aussi une pianiste et une ancienne lauréate du Conservatoire de Paris. Son père, en fait, arrive en France en 1917, au moment de la Révolution russe, pour y rejoindre son frère, qui possède une petite usine de produits chimiques. Et c'est d'ailleurs dans un bal. C'est comme ça que ça se passait avant. Ben oui. On a nos parents et nos grands-parents se rencontrés dans les bals. Les bals de société, comme on disait. On en a fait un hier. Bals de société, avec l'accent yiddish. Et c'est là qu'il a rencontré la jolie André Ventura, la petite dernière de cette jolie petite famille juive. C'était une famille assez bourgeoise, il faut bien le dire. Et l'enfance de Sacha sera très douillette, jusqu'à la guerre. Mais ça a été une enfance lumineuse, parce que son papa, il vendait du luminaire porte de Clignancourt. Ça s'appelait, à côté du marché aux puces, la puce lumineuse. Alors, Sacha prend le piano très jeune. Bien qu'il admire son célèbre oncle, Réventura, il ne le voit alors jamais, celui-ci étant souvent parti en tournée. Sacha a six ans, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, et sous l'occupation, la police française arrête sa mère le 7 février 1942. Oui, elle est internée à Drancy et sur l'initiative de son père, qui a réussi à se cacher, Sacha est placé dans un collège de l'Immaculée Conception à Laval, où il est enregistré sous le nom d'Alexandre d'Itel. Il va y rester jusqu'en août 1944, donc il ne va pas voir sa maman pendant plus de deux ans, jusqu'au jour où son père va venir le chercher et il retrouve alors sa mère à la libération de Paris, qui a survécu. Oui. Retour à Paris, tout le monde est marqué, mais il faut vivre, avancer et se reconstruire. Sportif accompli, Sacha commence à se rendre compte à quel point il fait tourner les têtes féminines. C'est un beau garçon. Très beau garçon. Grâce à son oncle, Réventura, Sacha Distel s'intéresse progressivement au jazz. Il assiste aux diverses répétitions et enregistrements de son fameux orchestre, Les Collégiens, et c'est le début de son envie de chanter. Là, qu'est-ce qu'on va entendre ? On va entendre une de ses chansons fameuses qui s'appelait Scandale dans la famille. Ouh, papa, Quel malheur, Quel grand malheur pour moi ! Ouh, papa, Quel scandale, Si maman savait ça ! À Trinidad, Tout là-bas aux Antilles, À Trinidad, Vivait une famille. J'avais la maman et le papa Et le grand-fils aîné Qui a quarante ans N'était toujours pas marié. Un jour il trouva La fille qu'il voulait Il dit à son père Je voudrais l'épouser. Hélas, mon garçon, Hélas, tu ne peux pas Car cette vie est ta soeur Et ta mère ne le sait pas. Ouh, Spap, spap, J'ai la sœur Que m'aimé pas marié. Ouh, Papa, Quel scandale, Si maman savait ça ! Deux ans passaient, Puis le garçon... J'adore cette chanson, elle est tellement drôle. Scandale dans la famille, Henri. Oui, alors à l'époque, le tout jeune Sacha, il est fan de son oncle, il va l'écouter tout le temps. Et c'est tous les tubes des collégiens de Réventura. Et Sacha, il va donner un coup de main à son oncle qui va lui confier alors une tâche bien précise. Il est en train de tourner un film et il doit aller réveiller. Il lui demande d'aller réveiller tous les matins un des musiciens qui est souvent assommé par ses nuits de fêtards pour le conduire au studio où l'orchestre de Ventura tourne ce film. Et pendant un mois, le jeune lycéen, Sacha, va réveiller un certain Henri Salvador, ce gros fêtard qui habite dans la même rue que lui et il va l'accompagner au studio sur le siège arrière de sa petite motocyclette. Et intrigué par la guitare d'Henri Salvador, il va lui demander de lui apprendre à jouer de la guitare. Extraordinaire ! Alors conquis, l'adolescent continue de pratiquer la musique en s'orientant plus particulièrement vers le jazz. Réventura lui propose de venir à une soirée à l'Alhambra un soir de l'hiver 48. Dizzi, Gilles Espy, il joue avec son orchestre et Sacha découvre, tenez-vous bien, le bebop, c'est décidé, il sera musicien de jazz. J'avais 15 ans, c'était le temps de ma première guitare et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qui l'aimait qu'en fête. En ce temps-là, c'était Django qu'on avait dans la tête. Dans sa musique, il y avait comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié Harley, moitié Bohème. Et je dois vous dire que le petit violon qu'on entend, ce n'est rien d'autre que Stéphane Gravelli. Ah oui, d'accord. Ils ont tous démarré, c'est la même génération, ils ont démarré ensemble. Alors Sacha Distel, Henri, se lance avec l'aide de trois autres jeunes musiciens et ensemble, ils décrochent la nuit du jazz, le prix du meilleur petit orchestre. Le restaurant Sully d'Auteuil les engage pour jouer tous les samedis. Pour Sacha Distel, une fois le baccalauréat obtenu, c'est le début de sa carrière de musicien qui commence. Il a 19 ans en 52 quand Réventura l'aide à décrocher un stage dans l'édition musicale à New York, ce qui lui permet entre autres de fréquenter les clubs de jazz et de rencontrer des vedettes comme Stan Gates dont on parlera bientôt qui était ce juif d'Ukraine incroyable qui a fait une carrière mondiale ou Jimmy Rennet ou tous les autres. Voilà, qui l'encourage beaucoup. Et ce jeune homme découvre également le répertoire des chanteurs de charme américain de l'époque. On pense à Frank Sinatra qu'on a écouté tout à l'heure grâce à Serge, mais aussi Nat King Cole ou Tony Bennett. Déjà, grand musicien de talent, Sacha se met à rêver en outre à un destin de chanteur parce qu'il a un petit brin de voix quand même. Ah oui, un beau brin de voix. Et ça, il va commencer par être guitariste de jazz. Où ça ? À Saint-Germain-des-Prés. C'est là où tout se passe et dans le quartier latin et notamment au fameux caveau de la Huchette. En 55, alors là, c'est un truc de fou, il va enregistrer avec les musiciens suivants, Lionel Hampton, John Lewis, le pianiste du modern Jack Quartet. Il va enregistrer un tube qui s'appelle Afternoon in Paris. Vraiment, je l'ai écouté encore récemment, c'est un très très grand musicien de jazz. Et en 56, il est considéré comme l'un des meilleurs guitaristes de jazz français. Il va gagner plein de prix. Il joue avec Stéphane Grappelli, Maurice Vandel, Michel Portal et bien d'autres. Et il accompagne, tenez-vous bien, Juliette Gréco et la grande Sarah Vaughan. Alors ensuite, arrive son premier vrai tube, une adaptation d'une chanson de Nancy Holloway, des pommes, des pommes, des poires et des scooby-dous. Bidou, bidou, on écoute. En rencontrant chez des amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie ? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des scooby-dou-bis. Ah, pommes, pommes, poires, et des scooby-dou-bis. ah, scooby-dou-bis. Praying apples, peaches, and cherries. Scooby-dou-bis. 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 Apples, have fun, peaches, peaches, and cherries. His daughter sat beside him there, elle me faisait manger de pommes, de poires, de poires, de l'escooby-dou-bis. Ah, pommes, pommes, poires, poires, de l'escooby-dou-bis. Ah oui, en fait, c'était une adaptation d'un tube de l'époque de Nancy Allouet et il en a fait un truc tout à fait incroyable. Alors, d'ailleurs, ça brouille un peu les cartes parce que, est-ce que c'est un chanteur de charme ? Est-ce que c'est un chanteur de chansons légères ? C'est un artiste. Alors que c'est un jazzman incroyable. Mais oui, et il m'a semblé que Nancy Holliday disait cherries, donc peut-être dans la version anglaise, ce n'est pas des pommes et des poires, c'est des cerises. Exactement. Mais voilà. Alors, pendant le milieu des années 60 et la période yéyée en France, Sacha Distel se fait discret sur les scènes hexagonales et se construit surtout une carrière internationale. Il est très apprécié dans les pays anglo-saxons, un peu le crooner français. Exactement. Et bientôt, les succès français s'enchaînent enfin. Beau chapeau ou de tcha-tcha bien dansant tel que Monsieur Cannibale et scandale dans la famille qu'on a entendue en début d'émission, ainsi que l'incendie à Rio qui m'a beaucoup fait rire à l'époque chanson humoristique sous forme de samba de carnaval. Et que se passe-t-il en 61 ? C'est aussi un compositeur et il va composer une mélodie à la demande de Roger Vendim pour un film qui s'appelle Les sept péchés capitaux et ce sera rien que moins que la chanson La belle vie. Une chanson qui va rencontrer un beau succès. Il vit alors une idylle passionnée pendant deux ans avec une certaine Brigitte Bardot qu'il avait rencontrée sur le tournage du film Et Dieu créa la femme et dont il supervisait déjà la bande. C'était en 56. Voilà la chanson. Tu es le soleil de ma vie Tu es le soleil de mes jours C'est comme si tout a fait commencé Depuis plus d'un million d'années C'est comme si nous nous étions trouvés Ils chantent bien tous les deux. Oh là là quel duo. Ils sont trop mignons. Une jolie petite histoire d'amour aussi qui a duré quand même un certain temps. Et Sacha Distel il va quand même tomber amoureux fou d'une championne de ski. Francine Bréau Mais oui c'était une grande chancaine. Il va avoir deux fils c'est ça ? Laurent en 64 et Julien en 67 et il s'investit également à la télévision qui est déjà un formidable accélérateur de succès. Il devient Sacha Distel l'un des français les plus populaires de l'hexagone Sacha Chaud Exactement on a adoré ça n'a pas duré si longtemps parce que ça va durer à peu près 6, 7, 8 ans Maxime et il a 31 ans quand hélas en 64 il va perdre sa maman qui ne se sera en réalité jamais remise des 18 mois d'enfermement en camp que lui avaient imposé les nazis et à partir de 63 donc il anime régulièrement des émissions de télé et notamment vous avez raison le fameux Sacha Chaud de Mariti et Gilbert Capentier Oh la belle vie sans amour sans soucis sans problème Oui la belle vie on est seul on est libre et on traîne Oh la belle vie full of fun seems to be the ideal Oh la belle vie sans amour Alors il faut savoir et Serge me le rappelait ce matin que la belle vie c'est devenu un standard mondial alors que c'est été créé par lui et c'est devenu de la même façon que My Way comme d'habitude c'est ça c'est une chanson française et c'est après qu'on en a fait Good Life et tout le monde l'adore aujourd'hui bien sûr alors contre toute attente c'est sa carrière internationale qui apportera une vraie reconnaissance qualitative chère au coeur du crooner qui est devenu Sacha Distel l'Allemagne d'abord puis le Royaume-Uni qui dans les années 70 fera de lui le French Sinatra porté par le succès de toute la pluie tombe sur moi Sacha deviendra pour de longues années le français préféré des Anglais nous on avait Jane Berkine et son accent on avait pétu la Clark mais les Anglais avaient Sacha Distel avec son accent à la Maurice Chevalier qu'il émitait depuis qu'il était enfant c'était son idole c'est vrai et dans les années 70 et au-delà il va connaître de beaux succès mais hélas en 1985 au volant de sa Porsche il est victime d'un accident de la route sa passagère qui s'appelait Chantal Nobel c'était une héroïne de feuilleton télé elle a été très blessée elle va rester handicapée à vie et lui aussi est blessé mais il va plonger dans une profonde dépression il est rongé par le remords ça a été une période très difficile pour lui toute la pluie tombe sur moi et comme pour quelqu'un dans les souliers sont trop étroits tout va de guingouin car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits à chaque instant je me demande je ne le savais pas eh oui alors un aspect moins connu de Sacha Distel c'est qu'en fait il va passer de nombreuses années de sa vie à lutter contre de lourdes maladies des cancers successifs sans jamais en faire état et en gardant son beau sourire il y aura des moments de rémission des moments durs de la souffrance et du bonheur aussi et puis les années à 90 vont lui permettre de revenir régulièrement à ses premières amours qu'était le jazz alors renouant à nouveau avec les succès de Réventura Sacha Distel enregistre en 93 un disque complet des reprises des chansons de son oncle avec la participation tenez-vous bien d'Henri Salvador Adamo Michel Fuguin Michel Legrand Enrico Macias et le grand Stéphane Grappelli et plein d'autres c'est un double album et durant cette période il va aussi tenir un rôle le rôle principal de la comédie musicale Chicago à Londres suivra en 2003 un autre tour à la chanson française avec un double CD que j'aime beaucoup personnellement qui s'appelle Envers et Contre Vous qui est un recueil de mélodies jazzy qui associe des nouvelles compositions et reprises de jazz standard et tel celui avec son ami de toujours qui s'appelle Diane Warwick mais Sacha bien que malade va réussir à réconcilier son éternelle dichotomie entre son image de chanteur populaire un peu niaï il faut bien le dire les gens le regardaient avec son beau sourire alors qu'il était génial alors que c'était un créateur et un jazz man formidable alors pas de plainte de sa part toujours ce sourire cette incroyable leçon d'un garçon qui n'a jamais réellement été ce qu'on pensait de lui il meurt malheureusement le 22 juillet 2004 à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer du côlon il avait survécu précédemment à un cancer de la peau et à un cancer de la glande thyroïde c'est incroyable il s'est battu toute sa vie avec ses problèmes de santé alors ce guitariste surdoué ce mélodiste brillant ce showman adulé discret cet humaniste ce séducteur Sacha aura survécu toute surface toute sa vie et sur la nôtre puisqu'on l'a accompagné dans toutes ces belles émissions de télé sur les vagues d'un siècle décidément bien tourmenté et dont sa famille aura été très très affectée ce crooner populaire et on gardera jusqu'au bout intact son amour de la vie de la belle vie évidemment et là on l'entend avec la fameuse Diane Warwick dans une très très jolie chanson When I fall in love Quand je tombe amoureux In a restless world like this is Love is ended before it's begun Que c'est beau When I fall in love Henri Kissiel merci pour ce voyage au pays de Sacha Distel qui entre nous en fait je crois n'avait jamais évoqué sa situation d'enfant juif pendant la Shoah Non il a toujours resté très discret sur tous ses sujets et effectivement jusqu'à la fin de sa vie et même après ses obsèques il n'y a pas eu de signes je crois qu'il fait partie de ses enfants cachés dans ses établissements qui ont permis à tous ses enfants de survivre pendant la Shoah et je crois que ça a été un marqueur très très fort et du coup il a un peu écarté cette identité mais c'est pas du tout une critique c'est juste une constatation voilà un homme exceptionnel un immense artiste merci d'être revenu sur sa carrière Henri et on se retrouve très vite pour un nouveau Yiddish Glic